... Les enfants ont un besoin impérieux d'explorer leur environnement et de tester toutes les possibilités des objets avec leur corps. Pour prendre possession du tunnel et préparer son ascension, Inohan rapproche un marche-pied. Il va pouvoir tester différents équilibres. Heureusement, l'or n'est jamais loin. En expérimentant les propriétés physiques du toboggan, les enfants améliorent leur façon de se mouvoir et leur capacité d'action. Ils utilisent les pentes et les escaliers que l'on peut descendre ou monter, à l'endroit comme à l'envers, debout, assis ou à quatre pattes, avec un objet dans la main, mais gare aux embouteillages. Pris par le jeu, les grands ne tiennent pas compte de la présence des plus petits. Comme des scientifiques, les enfants testent toutes les possibilités qu'offrent la texture, la taille, la forme ou le poids des objets. Marceline se sert d'abord d'une bassine comme marche-pied pour explorer la table. Puis elle se rend compte qu'elle peut aussi la faire glisser. Merwan s'entraîne à remplir et vider et s'amuse à faire du bruit. Soudain, il découvre que sa tête peut aussi rentrer dans la bassine. Liam le suit dans cette expérience. Pour faire de la musique, rien de mieux que de le faire ensemble. Liam tape avec deux brosses et observe le son produit quand on les cogne contre le radiateur. Marceline a trouvé les mêmes objets pour l'imiter. En testant différentes surfaces, elle observe toutes les variétés de bruit qu'elle peut faire. Merwan s'assoit sur Nolan pour attraper la boule et en explorer les propriétés. « Tu sais, c'est pas une chaise, c'est Nolan. Il n'a pas très envie, tu vois, il râle, il te l'exprime. » Il ne s'était pas aperçu qu'il dérangeait. Quand un objet est creux, il faut le remplir. Marceline est surprise par cette nouvelle idée. Kunzal repousse Liam sans mauvaise intention. Elle veut simplement poursuivre le remplissage du lit. Marceline, gênée par cette invasion, nous implore du regard sans pouvoir gérer la situation directement. Mehdi se joint à l'action. Lui aussi veut remplir le lit. La différence de force pose souvent problème. Marceline essaye de résister, mais elle ne fait pas le poids face aux deux grands. Elle finit par s'en aller. Tout seul, l'enfant ne peut différer ses désirs et interrompre ses explorations. Il lui faudra plusieurs années pour tenir compte des autres. Quand on voit quelque chose, par exemple un ballon, cette image est analysée par deux zones cérébrales. L'une identifie le ballon et l'autre le localise. Ensuite, ces deux informations sont traitées par le cortex préfrontal où se prend la décision d'agir ou pas. L'adulte pourra s'arrêter si le ballon va sur la route. En revanche, l'enfant ne pourra pas réfréner son envie d'aller l'attraper même s'il y a une voiture. Son cortex préfrontal n'est pas assez mature pour servir de filtre et lui permettre d'inhiber une action. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon d'utiliser un objet. Pour tester les propriétés des objets et évaluer ses propres compétences à les utiliser, il faut pouvoir les étudier sous toutes les coutures. Quand les adultes sont visibles et prêts à intervenir, les enfants se savent en sécurité et peuvent laisser libre cours à leurs explorations. Suis-moi Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !